Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage, votre prévision pour le mois d'août 2021 pour les scorpions. Donc comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, il y aura une extension sentimentale. Toutes les informations seront juste en dessous dans la barre d'informations pour pouvoir y accéder. Alors, pour les scorpions, sur l'aspect global de votre mois, c'est un très joli mois, qui va vraiment être très ancré, très focalisé sur, au final, la façon dont vous interagissez avec les autres et plus précisément avec vos proches. Donc là, la famille, ou en tout cas, avoir à régler ou à prendre conscience de schémas répétitifs et de cycles répétitifs au niveau de la famille va être vital. C'est le noyau central de votre mois, vos relations familiales et vos relations personnelles. Là, je n'ai pas l'impression qu'on me parle beaucoup de travail, des projets, ou en tout cas, si les projets sont là, ils sont d'une manière ou d'une autre reliés à la famille ou à la façon dont vous avez tendance à, au final, répéter par rapport à des croyances limitantes qu'il faudrait déloger ou par rapport à un approfondissement des liens où on réapprend à, au final, communiquer avec ses proches et où on apprend à se redécouvrir sous un nouveau jour. Donc, vous, il y a vraiment l'idée, d'une certaine manière, de tomber le masque. Alors, ce n'est pas pour dire que vous portez un masque au quotidien ou que vous êtes quelqu'un qui est faux, mais c'est qu'il y a une notion d'aller vers une couche de plus d'authenticité, aller un cran plus profondément dans l'authenticité et la découverte de qui vous êtes vraiment. Je pense que pour les parents qui m'écoutent, vous allez pouvoir vraiment renouer ou plutôt consolider plus des liens. Vos enfants vont être des vrais catalyseurs de changements pour vous et vont aussi... J'ai l'impression que ça va être un peu des jeux de miroir pour vous sur ce mois où les autres vont vraiment vous refléter des choses que vous allez voir par rapport à vous-même et vous allez faire de même. Il y a vraiment aussi la notion de se reconnecter à soi. Et pourtant, vous n'allez pas être dans une énergie très nombriliste, nombriliste, pardon, très moi-moi-moi, ou d'être focalisé que sur vous et de ne pas vouloir vous intéresser à l'extérieur. C'est cette curiosité et cette envie d'aller vers l'extérieur et de partager avec les gens que vous appréciez qui va vous permettre de pouvoir prendre encore plus de profondeur et avoir tissé des liens encore plus vrais, encore plus solides et encore plus, au final, bénéfiques pour vous. Donc là, ce qu'on nous dit aussi pour vous, c'est qu'il va falloir apprendre à accepter les imperfections des autres et les vôtres. Que ça soit physiquement, que ça soit au niveau du caractère, là, on va vraiment vous proposer de vous voir peut-être avec un œil plus bienveillant et d'accepter aussi que les gens ne sont pas parfaits. Et si vous aviez tendance à idéaliser un partenaire ou mettre sur un piédestal votre père ou votre mère, de vous rendre compte qu'ils sont juste simplement humains et que c'est dans le cours des choses que de devenir adulte, autonome et de ne plus forcément être dans une forme de dépendance ou de loyauté familiale par rapport à des concepts et peut-être même à un aspect culturel qui, au final, n'est pas en résonance avec vous et vos propres valeurs. Là, il va falloir vraiment faire preuve de discernement entre vous, les autres et quel genre de lien vous tissez avec les autres. Là, j'ai envie de vous dire que c'est aussi un bon moment pour travailler sur les lignées familiales, tout ce qui va être karmique. Donc, je propose, moi, évidemment, je parle de ce que je fais, moi, parce que je le fais, des nettoyages familiales. Donc, si ça vous parle et que vous sentez ce mois-ci, vous éprouvez le besoin d'assainir des relations ou que vous voulez tout simplement nettoyer ce qu'il faut nettoyer, je m'occupe de ça, je le ferai avec plaisir. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Si vous voulez aller voir quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à aller faire un travail peut-être holistique ou peut-être thérapeutique. Mais c'est une période où on va vous demander de libérer la parole aussi. On va nous parler de débloquer, de libérer le chakra de la gorge. Et si vous voulez révoquer un vœu ce mois, les scorpions, ça va être le vœu de silence. Pour celles et ceux qui arriveraient ici qui ne sauraient pas ce que sont les révocations de vœux karmiques, la vidéo explicative est également en barre d'infos. Mais là, on vous propose vraiment de pouvoir... Au final, c'est le dialogue, la communication qui va vraiment vous permettre de pouvoir débloquer des situations et de pouvoir approfondir aussi et tisser des liens. Votre intuition va être très bonne. De toute façon, les signes d'eau, en règle générale, ont une très bonne intuition de base. Mais là, je veux dire qu'il y a un petit plus. C'est-à-dire que je pense que vous allez voir les choses avec plus de clarté. Ça ne va plus être complètement foui. Ça va devenir de plus en plus clair. Les choses qui vous dérangent vont devenir tellement énormes que vous ne pourrez plus les éviter. Et les choses qui fonctionnent bien ou en tout cas les personnes et les attirances que vous avez pour des personnes, les sympathies. Il y a une idée de spont... Enfin, ça va être tellement limpide dans les deux sens. C'est-à-dire, ce qui ne va pas va être évident et ce qui marche très bien va aussi être évident. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les relations ? Ça, ça veut dire qu'on va voir ce qui est harmonieux et ce qui n'est absolument pas harmonieux au niveau sentimental et au niveau amical aussi. On voit que vous êtes très entourés. Il y a une vraie notion d'être bien guidé, d'être sur son chemin, d'avoir une vraie conscience des choses, de commencer à pouvoir vraiment voir sa vraie valeur pour les personnes qui avaient tendance un petit peu à se mettre de côté. Là, vous allez vous mettre au premier plan mais en intégrant les autres. Ce n'est pas quelque chose d'égoïstement centré sur vous. On est centré vers l'extérieur mais on est centré aussi sur ses propres besoins et ses ressources et on ne va pas aller au-delà de ce que l'on peut fournir à l'autre. On pourrait nous parler aussi d'une rencontre pour les personnes qui cherchent quelqu'un au niveau sentimental. Pour moi, il y a de la rencontre dans l'air et quelque chose d'assez puissant, d'assez, au final, comment dire, d'assez un peu mystique. Je ne sais pas si ça ne sera que sur le plan sentimental ou si vous pourriez aussi faire des rencontres amicales mais pour moi, il y a l'arrivée de quelqu'un pour les personnes qui sont en recherche d'un compagnon ou d'une compagne de vie. Il y a quelque chose qui arrive. Pour ça, j'irai creuser dans l'extension sentimentale. Mais là, je vais déjà vous donner des conseils pour le général. Hein ? Le masochisme. Je respecte le temple de mon âme qui est mon corps. Je suis le bijou inestimable de ma vie. On en revient à ce que je vous disais, de prendre conscience de votre valeur et au final, de vous voir comme... Avant de vouloir être avec quelqu'un ou pour pouvoir être bien avec les autres de façon générale, il faut déjà que vous soyez bien avec vous-même et que vous soyez en paix avec qui vous êtes et que vous acceptiez vos propres faiblesses et vos imperfections parce que vous arriverez beaucoup plus à les accepter chez les autres également. Donc, voilà, si vous êtes dur avec les autres, vous allez de ce fait dur avec vous-même de façon directe ou indirecte. Le masochisme est aussi lié... Je vais vous dire ça tout de suite. Il me semble que c'est lié pour les blessures de l'âme si vous voulez aussi travailler là-dessus sur la blessure du rejet, me semble-t-il. Ah non, blessure d'humiliation. Donc, si vous voulez faire aussi les travails sur les blessures, je propose aussi un audio qui va pouvoir en fait traiter toutes les blessures de l'âme. Donc, vous, ce mois-ci, c'est la blessure d'humiliation. Donc, si vous voulez regarder sur mon site, je propose aussi ça pour niveau développement personnel. C'est très, très efficace et ça permet vraiment de débloquer beaucoup de choses. Donc, en gros, c'est arrêter de vous auto-flageller pour ce qui n'a pas fonctionné. Voyez ce qui ne fonctionne plus maintenant dans votre vie et transformez-le en quelque chose qui vous convient beaucoup plus au final. Donc, ça paraît simple à dire, mais je sais que ce n'est pas forcément très évident à faire. Mais là, on vous invite vraiment à ça, à pouvoir aller vers quelque chose de plus d'harmonie dans votre vie, très clairement. Donc, écoutez, c'est un magnifique mois. Je vous souhaite le meilleur, les scorpions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos pour me contacter et pour pouvoir voir tout ce dont j'ai parlé précédemment. N'hésitez pas à aller en barre d'infos où il y a aussi les cornets de mon site web. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.